bonsoir à tous alors une petite vidéo pour vous montrer un petit peu les petites créations qu'on peut faire avec des découpes de chez action essentiellement et on va faire ensemble aussi une petite carte donc je vais vous la montrer donc j'ai déjà un peu préparé quand même les choses pour éviter que ça dure trop longtemps donc c'est une jolie carte que je vais créer pour offrir donc je vais vous montrer à peu près ce le modèle en fait que ce que ça va donner donc je vais essayer parce que j'ai rien collé encore donc voilà je vais vous la montrer donc pour ce faire j'ai utilisé donc des chutes de papier la base en fait c'est une base de carte stock que j'ai coupé alors je crois que c'est une chute je sais pas les mesures je vais pas trop les mesures c'est pas trop important donc j'ai fait donc c'est une base de toujours du grand bloc il me semble que j'utilise le papier qui est de 170 grammes là j'ai fait une coloration avec des intracquarelles de chez action toujours j'ai utilisé ce papier ici pour faire mon aquarelle donc ça c'est le papier de chez action vous pouvez trouver facilement donc j'ai collé mon papier j'ai fait un tout petit matage de 0,5 de chaque côté voilà donc au dos il n'y a rien du tout pour le moment donc je vais j'ai détouré un tamponnage que j'ai fait du alors je ne me rappelle plus du nom du tampon qui est chez moi donc je ne peux pas vous le montrer donc je l'ai fait sur du papier donc c'est des papiers à la gel presse que j'ai réalisé donc c'est sur du papier le papier à croquis que j'avais acheté à noz et donc j'en ai fait plusieurs et voilà donc ça c'est des tests que j'avais fait avec la gel presse et avec les peintures les dernières peintures que j'ai acheté à action les petits bidons là donc ça donne des beaux effets je trouve même que c'est du papier c'est du papier à croquis donc c'est pas très épais mais ça ça donne un super rendu j'aime bien voilà ce que j'ai fait donc là je pense que c'est avec le jaune d'acrylique que j'avais utilisé voilà donc ça fait des petits effets sympas je fais en fait un passage avec ma gel presse je mets ma feuille blanche dessus je récupère un maximum de peinture et après je fais avec une autre page je je récupère ce qui reste sur la presse et ça me fait des effets avec ça me laisse du blanc en fait donc je trouve ça assez sympa comme résultat j'ai fait une résole ici j'en ai fait plein mais j'ai utilisé pas mal pour mes fonds des fonds de cartes et tout ça donc je m'en reste quelques-uns quand même faut que j'en fasse d'autres c'est super plaisant à faire avec le rouleau que j'ai acheté ça c'est un vous savez quand on fait sur la gel presse je prends une page à côté et je pour vider un peu le trop plein qu'il y a sur mon rouleau je me sers d'une page et après je l'utilise aussi comme fou bon là la caméra ça ressemble pas à grand chose mais en vrai ça donne un joli fonds voilà donc j'ai tamponné cette jolie dame sur un fond de gel presse donc c'est un papier très fin donc je l'ai détouré j'ai collé donc mon papier alors je vais essayer de pas tout en mettre partout parce que j'ai préparé des petites choses pour faire avec vous donc voilà alors ma carte elle va se présenter comme ça donc je vais coller ma perte voilà je vais la coller comme ceci au centre j'ai récupéré un tamponnage que m'avait envoyé Céline alors si ne t'arrête jamais de rêver j'ai fait pas mal de découpes ce week-end avec mes dyes de chez Action avec le dernier que j'ai acheté vous savez avec la petite alors je vous l'ai montré il me semble avec la petite le set où c'est qu'elle est tag et avec la petite dame de profil donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec donc tout d'abord je vais faire ma carte donc ça c'est une petite bannière qui vient justement du set de dice de chez Action donc je vais coller mon mot ici sur la petite bannière et je vais utiliser deux petits brats que m'avait envoyé Céline dans notre dernier échange je vais y arriver donc ça, ça sera pour mon petit mot, mon petit sentiment je vais utiliser quelques feuillages que j'ai découpé avec les dyes de chez Action avec les fonds que j'avais fait justement avec ma gel presse voilà donc ces deux petits feuillages je vais ajouter les fleurs que m'avait envoyé Céline qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre ? ça c'est une autre découpe que j'ai réalisée je ne sais plus dans quelle... il me semble que c'est un d'Als que j'avais trouvé à Nose enfin que j'ai acheté à Nose je recherche je vous le dirai la semaine prochaine quand je les aurai sous la main voilà donc on va déjà coller tout ça j'ai à peu près une vague idée mais on va faire cette jolie carte donc là je vais utiliser je n'ai pas ma colle en bâton je vais peut-être laisser moi ils m'en l'ont assichée non je ne l'entends pas là j'ai du bazar là-dedans mais il n'en est pas de colle en bâton là-dedans en plus je peux m'une non c'est pas très grave pour faire le tour de ma carte je vais mettre du noir donc je vais récupérer mes feutres noirs donc je vais déjà coller ça j'espère que vous allez bien que tout se passe bien pour vous voilà j'avais envie de faire cette petite carte avec vous tout simplement j'avais tout ça sous la main donc je dis il faut que l'utilise pour faire une jolie carte pour offrir donc là je vais laisser sécher un petit peu je vais coller mon petit mot sur la bannière tout simplement comme ça je vais récupérer mon la pointe de mon compas j'aurais envie de sortir avant ça va éviter de trifouiller tout ça je vais utiliser mes petits signes c'est pas très grave hop donc tout simplement avec la pointe du ciseau je fais un petit un tout petit trou de manière à pouvoir pouvoir insérer avec la pointe du compas ça aurait été dix fois mieux je vais essayer de mettre ma petite mon petit coeur ici donc comme les pattes vont dépasser je vais plus les mettre de ce côté je vais mettre l'autre pareil de ce côté je vais faire très attention de pas je vais mettre un peu plus par là et je vais mettre le petit coeur elles sont très jolies ces ces attache parisienne elles viennent elles viennent du chez Action c'est loin de voilà il y en a deux blanches et j'ai pris les deux noires donc je vais utiliser tout ce qu'elle m'a envoyé parce qu'elle m'a envoyé plein de choses donc là tous les tous les tamponnages et toutes les choses que je vais recevoir pendant mes échanges je vais vous faire des vidéos pour vous montrer ce qu'on peut réaliser avec toutes ces jolies choses qu'on reçoit donc c'est toujours intéressant de voir ce qu'on peut faire avec nos petites découpes et nos petits tamponnages voilà donc là c'est sec que je vais mettre donc je sais pas si je mets mon sentiment en bas ou en haut je sais pas je vais voir je vais le poser là pour nos mains je vais rajouter mes jolies fleurs voilà là je vais mettre toc 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 alors j'essaye de pas trop charger quand même malgré tout donc j'ai quand même envie de mettre celle-ci celle-ci je pense qu'elle doit pas assez ressortir ou alors il faut que je mette une autre fleur par là il y a des fleurs jaunes et des fleurs je vais toutes les mettre donc là je vais peut-être plutôt mettre une jaune comme ça et je vais mettre celle-ci comme celle-là je vais prendre donc je vais laisser le mot comme ça simplé voilà et je vais coller donc ça je vais le coller avec est-ce que j'ai la mousse 3D bonne question bonne question bonne question bonne question donc je vais coller tout ça en mousse 3D ça ça sera encore plus joli je vais coller les je mets de la mousse 3D sous les fleurs voilà ça sera mieux et les feuilles ailes je vais les coller avec comme c'est assez fin je vais les coller avec ma colle que j'avais acheté à Stampin' Up c'est des c'est de la colle alors attendez je vais vous montrer c'est de la petite colle comme ça c'est un stylo en fait de chez Stampin' Up ils appellent ça colle à 2 usages voilà c'est un petit voilà comme ça ça c'est très pour les les petites choses toutes fines c'est super voilà donc je vais coller mes petites mes petits feuillages comme ça hop là je vais mettre celui-ci aussi avec j'espère que vous voyez bien ce que je fais je vais peut-être vous rapprocher un petit peu j'espère que la lumière aussi est assez bonne parce qu'on est le soir assez tard donc je ne sais pas je vais peut-être essayer de vous rapprocher je vais en mettre celle-là alors hop voilà peut-être que vous voyez un peu mieux je ne sais pas peut-être donc j'ai collé mes deux petits feuillages donc celle-ci elle n'a pas collé ou je ne l'ai pas mis assez je crois que c'est j'essaye quand même d'en mettre un peu sur toutes les feuilles pour éviter que ça c'est des découpes tellement fines que c'est assez dur quand même à coller donc là je vais mettre à l'olifleur avec la mousse 3D hop je regarde parce que j'ai fait des tamponnages tout à l'heure je regarde si je ne fais pas les mains sales ça serait un peu bête quand même d'avoir les mains un peu cradouilles des fois on a voulu laver l'encre elle reste donc là je vais laisser mes fleurs comme ça parce que ça me plait bien la superposition donc je vais mettre là elle est encore plus fine celle-là découpe il y a des jolies découpes avec le dernier set de Daes que j'ai acheté ils sont super beaux avec le vous savez avec le profil de la dame je ne l'ai pas souligné dans la dans mes affaires mais il est trop trop beau et on peut faire plein de choses avec j'ai fait pas mal de découpes et je vais vous montrer un petit peu ce que je peux faire avec tout ça enfin ce que vous pouvez faire avec ça c'est assez sympa donc je vais mettre la mousse 3D donc cette mousse 3D je l'achète à Jiffy je trouve qu'elle est super je trouve que c'est la bonne taille en fait pour mettre en dimension les petites décorations qu'on met parce que des fois les mousse 3D elles sont trop soit trop plates soit trop trop épaisse donc c'est pas évident celle de Jiffy moi je l'aime bien elle est pas trop épaisse justement tac alors je vais essayer de faire une pas trop longue vidéo ce coup-ci je vais essayer de regarder les minutes j'ai déjà 17 minutes je crois que je vais vous faire deux vidéos ça évitera que ce soit trop long je ferai notre vidéo pour vous montrer les les petits embellissants que je fais avec avec mes petits dies de chez Action donc j'ai fait des découpes aussi avec je vous le montrerai avec un dies rond festonné que j'ai eu je me rappelle même plus où je l'ai acheté celui-là il y a très très longtemps que je l'ai je vous montrerai quand je serai chez moi et j'ai fait quelques petits tests pour vous montrer je sais pas c'est des trucs assez simples, basiques des petits embellissements qu'on peut mettre sur une carte ou sur un... quand on peut faire des échanges avec les coupinettes voilà donc mon petit sentiment je vais pas le mettre à plat je vais le mettre un petit peu vous savez embombé donc j'essaie de... voilà je vais le mettre comme ça voilà c'est pas très droit mon histoire là hop alors... parce que la mousse 3D elle est là elle est pas sous les coeurs ok ça s'emballe comme ça donc je vais faire mon petit trait avec ma... alors je pense que je vais prendre la moyenne donc ça c'est des feutres des feutres je crois que je les ai achetés à Bureau Valet il y a 4 mines c'est du feutre je vais m'en rendre les billes pour faire les... moi j'utilise surtout pour faire mon art journal et mes pages de art journal pour finir en fait les... pour faire un petit trait donc ou on fait un trait plein ou on fait des pointillés après c'est vous qui... qui choisissez comment vous voulez vous n'êtes pas oublié de le faire moi je trouve que ça finit bien la petite création donc vous voyez je fais un trait assez assez rapide voilà j'ai débordé mais c'est pas grave hop on va faire un petit trait comme ça un petit trait comme ça et on va faire donc là dessous ça ne sert pas de grand chose parce que ça ne se voit pas trop là hop donc voilà ce que ça donne ma petite carte vous me direz en commentaire ce que vous en pensez donc c'est une carte toute simple j'avais fait j'ai eu l'idée d'utiliser ce joli ce joli tamponnage que j'avais réalisé donc j'ai eu l'idée d'utiliser aussi les petites roses les petites fleurs que m'avait offert lors d'un échange Céline voilà ma petite carte j'espère qu'elle vous aura plu j'espère que vous aurez vu ce que les différentes étapes que j'ai faites vous me dites en commentaire qu'est-ce que vous en pensez je vous fais plein de gros bisous je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bisous bisous abonnez-vous 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 abonnez-vous